Musique Week-end pluriel Le MAG Présenté par MFB Réalisé par Hindo Jinhia Week-end pluriel Le MAG Notre devise C'est vous servir 10h04 à l'écho des programmes d'Alger Chaine 3 Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à vous Chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur nos ondes Pour cette toute nouvelle émission Week-end pluriel tous les jeudis De 10h à midi sur Alger Chaine 3 Et pour ce premier numéro Et bien on vous propose un programme Riche et varié, on parlera Dans la première partie du MAG De l'atelier porte ouverte sur l'endométriose Ce 16 septembre La présidente de l'association de lutte Contre l'endométriose, Elsie Abdelhaussine Est avec nous pour nous en dire plus Plus que quelques jours avant La rentrée scolaire, un événement qui engendre Quelquefois du stress et de L'angoisse, et bien Quelques conseils pratiques ce matin dans le MAG Avec Yasmine Bel-Qaid Ali Ben-Habid Elle est docteure en médecine Et elle est également directrice D'un établissement éducatif Nous irons à Saïda Qui abrite depuis hier Le Festival National de la Littérature et du Cinéma de la Femme C'est la sixième édition cette année Nous aurons avec nous le commissaire Moulay Bel-Qasim Dans la deuxième partie du MAG Nous vous proposerons de découvrir L'album de Hossein Ben-Amour Souk System On vous emmènera à vélo Direction Qayrawen Avec le ride Caravan Mzab Qayrawen Rabia Hamouda L'organisateur a répondu à nos questions Avant de commencer l'aventure Et puis on accueillera Zafira Et Ayoub Mujahed Deux artistes qui collaborent Depuis quelques temps Et qui nous offrent de belles évasions musicales Week-end pluriel Le MAG Réalisé par Hinnou Jinhia Et à la technique C'est notre ami Selim Taibih Qui nous accompagne Ce matin Excellente matinée Sur LG Chain 3 Week-end pluriel Votre magazine Tous les jeudis De 10h à midi Sur LG Chain 3 Merci de vous joindre à nous Chères auditrices Chers auditeurs Dans votre nouveau rendez-vous Désormais tous les jeudis De 10h à midi Week-end pluriel En compagnie De Hinnou Jinhia La réalisation J'accueille sans plus tarder Mes invités Au féminin J'ai envie de dire Asia Belhossine Présidente de l'association Pour la lutte contre l'endométriose Bonjour et merci d'être avec nous Bonjour Amel Merci C'est toujours un plaisir de te revoir Le plaisir est partagé Et puis j'accueille pour la première fois Dans les studios d'Alger Chain 3 En ce qui me concerne Dans mes émissions Yasmin Belkaïdali Benabid Elle est docteure en médecine Elle est aussi directrice D'un établissement éducatif Et avec vous On va évidemment parler De la rentrée scolaire Bonjour Yasmin Merci à toi On est toujours pas contentes Parler de rentrée scolaire C'est la fin de l'été C'est la fin des vacances C'est l'automne qui arrive La grisaille qui commence C'est des moments tristes à chaque fois Ou pas forcément Attendus quand même Attendus quand même Surtout après de longues vacances Oui Effectivement Et j'espère que cette fois-ci Et bien on va apporter des conseils précieux Pour les papas et les mamans Pour bien gérer cette rentrée Et puis on leur donnera à eux aussi Des conseils Parce que les parents Oui parce que bien que ce soit Un recommencement On oublie à chaque fois Comment faire Alors l'endométriose On en parle ce matin Et j'ai l'impression Qu'on n'en parle pas assez Hélas Parce que c'est une maladie Qui demeure chez nous Et même quelques On peut dire partout aussi dans le monde Une maladie qui reste méconnue Acia Belhossé Oui tu dis bien Emel C'est une maladie Qui demeure très très peu connue Malgré le fait qu'on en parle Via les médias Dans les familles Sur les lieux de travail Ca reste quand même Encore un sujet Qui n'est pas vraiment Abordé fréquemment Même si beaucoup de femmes On s'en atteint Il y a cet aspect tabou Tabou oui Oui voilà Parce que quand il s'agit De l'intimité de la femme On a toujours tendance D'éviter d'en parler Notamment de fertilité Oui exactement Tout à fait On a un docteur avec nous Ce matin Merci d'être là Je suis rassurée On peut définir En quelques mots L'endométriose Pour celles Et ceux Parce que ça concerne aussi Les maris Evidemment Les papas Les frères Les enfants C'est quoi l'endométriose Je vais simplifier Un petit peu la définition En fait C'est une maladie D'abord gynécologique Très fréquente Qui touche les femmes Qui touche les femmes Et qui touche une femme sur dix Donc 10% de la population féminine Chez nous en Algérie Dans le monde entier Oui dans le monde entier Elle est liée à la présence Donc d'un tissu Semblable à la muqueuse utérine Qui s'effectue En dehors de la cavité Qui migre Voilà Dans le corps Il faut noter Que différents organes Peuvent être touchés La vessie Le tube digestif Et plein d'autres organes C'est la complexité d'ailleurs De cette maladie Que revêt cette maladie La maladie peut être asymptomatique Donc pas forcément éprouver des douleurs Pendant la période des règles Et donc c'est ce qui rend un petit peu La pathologie un peu plus complexe Mais chez certaines Elle est accompagnée de douleurs insupportables Pendant les règles Et parfois l'infertilité Ou dois-je dire le retard Dans la fertilité Est l'une des conséquences De cette maladie Et la problématique majeure Face à cette maladie C'est qu'il y a une errance Dans le diagnostic Est-ce qu'on tarde A poser le diagnostic qu'il faut ? Absolument On peut aller de 4 à 10 ans D'errance De passer d'un docteur à un autre D'un spécialiste à un autre Sans savoir pour autant Qu'on se trouve dans l'endométrie Sans savoir pour autant De savoir qu'on en est atteinte Et quelquefois On découvre la maladie Que tardivement Quand il s'agit d'avoir des enfants Oui, Yasmine, allez-y Oui, des fois les femmes Le découvrent Quand elles désirent Avoir des enfants Et c'est là Parce que souvent Il y a un symptôme phare Qui est la douleur Et quand il est absent Elle ne se rend pas compte Surtout si elle a une vie Gynécologique sans problème Durant l'adolescence Et l'âge adulte Ça peut passer inaperçu Oui, parce qu'on a tendance A banaliser la douleur On a tendance souvent A tenir le discours C'est normal Voilà, c'est tout à fait normal Quand on a ses règles On a mal C'est normal On apprend même aux femmes A tolérer la douleur Oui, à l'accepter Il y a cet aspect aussi C'est vrai Mais au niveau de l'association De lutte contre l'endométriose Notamment Al-Siabel Hossein Il y a un travail Qui se fait autour De la vulgarisation De cette maladie C'est un peu le rôle Principal J'allais dire De l'association C'est de mieux faire connaître Cette maladie Chez nous en Algérie Oui En fait Depuis plus d'une année On est très très actifs À ce niveau-là On est toujours dans cette phase De sensibilisation Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Ça reste quand même méconnu Il y a beaucoup de femmes Qui nous appellent Et qui découvrent Au bout de 10 ans Ou 15 ans de souffrance Qu'elles sont atteintes De cette maladie Donc il est primordial Pour nous De nous consacrer à cela Donc en parler Vulgariser un petit peu Les choses Permettre aux femmes De découvrir Ce qu'est réellement Cette maladie Alors l'association Existe J'ai envie de dire De manière Formelle De manière Par rapport Au statut Voilà Officiel Depuis le mois d'avril dernier Mais le travail Que vous faites Lui par contre C'est depuis quelques années Les gens Enfin quelques années Oui Bon ça fait une bonne petite année Qu'on travaille On a fait un petit peu Certaines régions On a fait par exemple C'est l'IBABES On a fait ORAN Toujours dans le cadre De la sensibilisation Nous avons la chance D'avoir donc A nos côtés L'ONGOL L'association nationale Des génies Colocobstaticiens algériens Et d'ailleurs C'est grâce à eux Que l'initiative A pris son envol Et donc Qu'on a été créé En fait vous êtes partenaire Mais c'est important Qu'il y ait une association Comme la vôtre Qui accompagne Oui c'est le cas C'est absolument le cas Et d'ailleurs L'atelier Qui va avoir lieu Le 16 Se déroulera Pendant le congrès International De l'Angole Le 18ème congrès Le 16 C'est ce samedi Oui c'est ce samedi Et ça va se passer Au niveau de l'hôtel Golden Tulip Royaume D'accord Alors avant de parler De cet atelier Porte ouverte Est-ce que vous avez l'impression En tant que présidente De l'association De lutte contre l'endométriose Que depuis quelques mois Ou depuis quelques années Il y a plus de femmes Qui viendraient naturellement Vers vous Parce que justement Elles essayent d'associer Leurs souffrances Leurs douleurs Leurs maladies A l'endométriose Ah oui D'ailleurs Nous avons créé Donc nos pages Facebook Et Instagram Qui nous permettent De communiquer Plus ouvertement Ça aide beaucoup Les réseaux sociaux Ça aide beaucoup Ainsi que bien sûr Les médias La radio et la télé Mais depuis la création De cette association Officiellement Je dirais Les femmes Viennent vers nous De façon plus spontanée Chose qu'on remarquait Moins auparavant Par exemple Autour d'un café On sentait que les femmes Avaient du mal à dire Bon voilà J'ai une endométriose Ça demeure quand même Un sujet Encore tabou Mais vraiment très tabou Mais à travers Ces actions de vulgarisation On est en train de permettre Petit à petit Cette ouverture Je dirais psychologique Parce qu'en fait C'est un nœud psychologique L'intimité de la femme Reste quand même Un sujet très délicat Les femmes en parlent plus Elles parlent de leur vie de couple Parce que la maladie A une conséquence Directe Oui Néfaste Sur la vie de couple Sur le plan intime Dans sa vie professionnelle Oui Voilà Et donc oui Je dirais que Grâce à l'association On est en train De permettre A ces femmes aussi De découvrir Qu'elles en sont atteintes Voilà Et ce qui leur permet Un petit peu D'approcher Les spécialistes Pour pouvoir traiter La chose Alors les ateliers On y arrive Portes ouvertes Donc ce 16 septembre C'est l'occasion Encore une fois De parler de cette maladie Et de faire emmener Un maximum de femmes Vers vous Oui Tout à fait En fait Ce qu'il y a de différent Par rapport à toutes Nos anciennes actions C'est que Ce sera un atelier Je dirais Un petit peu Intime Dans quel sens Ça va créer Un effet groupe En fait Ça va Ça va permettre A toutes ces patientes D'être En présence De spécialistes Qui vont les écouter Narrer leur parcours Par rapport A toutes ces souffrances Qui durent Depuis des années Ce n'est pas une souffrance Qui durent depuis un mois Ou deux Il y a des femmes Qui en souffrent Depuis plus de 20 ans On peut dire Que c'est une maladie chronique Oui C'en est une Au même titre Même si elle n'a pas Le statut peut-être Pour le moment Parce qu'en fait L'un des objectifs De l'association C'est de la faire reconnaître En tant que telle En tant que telle Absolument Donc en fait C'est une C'est un atelier Qui va permettre D'apporter une meilleure connaissance Aussi de la maladie Auprès de toutes ces femmes Et donc ça va être Un discours à double jeu Donc ça va être Une occasion de parler Au docteur Et Donc il va y avoir Des spécialistes Oui Il va y avoir des spécialistes Et pas que Parce qu'il va y avoir Des maladies Qui vont parler entre elles Voilà Et ça sur le plan psychologique Ça va C'est important L'échange Une sorte de thérapie de groupe Partager sa douleur C'est une thérapie Ça a flué dans tous les sens Malheureusement On n'a pas pu répondre A toutes les demandes Parce qu'on avait Un nombre limité A respecter Mais nous avons Nous avons dit A toutes ces femmes Qu'il va y avoir Des actions similaires Qui vont nous permettre Un petit peu D'être dans Dans cette Des spécialistes Qui vont participer A ces ateliers Oui Ce sera des gynécologues Oui Ce sera des gynécologues Qui seront présents Spécialement Pour répondre aux questions Il n'y aura que des gynécologues Oui Des gynécologues Et Bon On est en train de penser Dans le futur Lors de Notre prochain événement Qui est prévu Pour 2024 D'inviter des psychologues Oui Qui ont une part De responsabilité Elle est importante La prise en charge Psychologique A ce niveau là Yasmine ? Oui oui Comme dans toute maladie Chronique Evidemment Et ça aide Afin de pouvoir Surmonter Cette Et puis Surmonter Et le travail D'acceptation aussi Ça aussi C'est ce qui Le déni Le déni Le déni Il y a beaucoup de femmes Qui sont dans le déni Elles refusent De croire Qu'elles sont atteintes Moi j'ai connu J'ai connu des femmes Qui ont eu un diagnostic Officiellement Apposé Et qui n'acceptent pas Qui n'acceptent pas Ce qui rend La vie encore plus difficile Vous pensez que c'est par rapport Au regard de la société Parce que Accepter cette maladie C'est aussi La vivre au quotidien C'est En parler au quotidien Et du coup C'est peut-être Le regard de l'autre Qui fait peur C'est pas peut-être C'est sûr Certains se portaient Comme un blâme Oui Oui Les femmes se retrouvent Comme un petit peu Culpabilisées Responsables Comme si Qu'elles étaient Responsables De leur maladie Et donc Elles sont tout le temps Dans cette idéologie De ne pas en parler De s'isoler De dire que c'est plutôt Juste un petit problème De gynécologie D'où l'intérêt De journée porte ouverte Comme ça Ou elles en parlent Avec des femmes C'est très formidable Vous serez d'accord Avec moi Mesdames Que ces femmes Viennent accompagner De leur mari aussi Oui Vous y avez pensé On y a pensé Mais le nombre limité C'est que Mais c'est une idée Qui est inscrite En exergue Dans nos prochaines actions C'est un peu comme Ton émission ML C'est plus réel Exactement Mais c'est important Puisque le combat De la femme Ne devrait pas se faire Seule Contre femme Elle devrait être accompagnée D'ailleurs on est Quelquefois saisie Par des conjoints Magnifique Oui 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 On nous demande Même des numéros de téléphone Pour qu'on puisse Un petit peu Aborder le sujet De façon je dirais Spontanée Et ça c'est quand même Assez rassurant Voilà Alors Ce genre d'événement D'initiative Ces portes ouvertes Pour en parler justement C'est une excellente façon De vulgariser au maximum Mais les réseaux sociaux Vous en parliez à l'instant Ça aide aussi A toucher plus de personnes Sortir de la capitale Ne pas toucher que les femmes D'Alger Là je pense au tableau de Delacroix Je ne sais pas pourquoi Femmes d'Alger dans leur appartement Essayer d'aller un peu plus Vers l'intérieur du pays Est-ce Ça serait intéressant De faire des caravanes Aller à l'intérieur du pays Oui via les réseaux Mais bon C'est un petit peu sympathique Ce que je vais dire Mais c'est plutôt les adolescentes Qui sont branchées réseau Au niveau Mais c'est bien ça aussi Oui c'est très très bien Mais il y a quand même Des femmes d'un certain âge Qui sont concernées aussi Mais qui n'ont pas écho de ça Vu leur non-utilisation Mais par le truchement De ces adolescents Voilà Exactement C'est ce que j'allais dire Oui tout à fait Voilà Une fille peut faire découvrir A sa maman Cette maladie Oui oui absolument Par le biais de votre association Donc oui je réponds par oui Nos réseaux sociaux Sont en train de participer Activement à nos actions De sensibilisation Et les femmes continuent De Comment dirais-je D'être informées De plus en plus Par rapport à cette maladie Et pour l'année qui arrive Vous pensez aussi Aller vers d'autres régions De l'Algérie Ah non mais c'est Nous sommes une association Nationale Notre objectif C'est d'aller Toutes les régions Et donc vous allez recevoir Des femmes de plusieurs Willaïens C'est l'objectif principal De l'association J'imagine qu'on est On est à deux jours De l'événement Les inscriptions sont terminées Oui malheureusement Elles ont été clôturées Clôturées Voilà Donc on ne peut plus Faire d'appel On espère que vous allez Communiquer Non non mais ça Ça se fera Ça c'est certain Oui c'est certain J'espère qu'il y aura Beaucoup de monde Et qu'à la fin De cet atelier Portes ouvertes On connaîtra un peu plus Nous autres les absinces On aimerait savoir Un peu sur les réseaux sociaux Oui bah vous revenez Quand vous voulez Cher Assia Et puis à chaque fois Qu'il y a une occasion Pour parler de cette maladie Vous êtes la bienvenue On est bien d'accord Et on espère une réussite A cet atelier Portes ouvertes Merci beaucoup On l'espère tous Merci à vous Culture Art Environnement Santé C'est dans votre magazine Week-end pluriel Week-end pluriel C'est tous les jeudis De 10h à midi Sur LG chaîne 3 Et là on va parler D'éducation Mais plus précisément De rentrée scolaire C'est ce mardi Le retour à l'école Assia Bluhossine Vous êtes maman Oui D'une petite fille Oui de 9 ans Comment ça se passe Pour vous On est d'accord C'est stressant C'est stressant Et pour les parents Et pour les enfants La fin des vacances C'est très stressant C'est stressant Pour les enfants Et pour les parents Alors comment justement Essayer de gérer Cette même Hin Jen Hia Notre réalisatrice Elle a 3 enfants Qui reprennent Le chemin de l'école Elle aussi Le stress est énorme Et vous l'avez dit Tout à l'heure C'est chaque année La même histoire Chaque année Ça veut dire que C'est répétitif C'est à dire que Finalement On ne tire pas de leçon Des années précédentes Et on retombe Chaque année Dans le même souci Comment préparer Nos enfants A la rentrée scolaire Comment tenter De rendre Cette rentrée scolaire Sympathique Moins stressante Pour nos enfants Yasmin Ben Abid On va parler Dans un premier temps Du sommeil Je pense que vous serez d'accord Avec moi En tant que docteur En médecine Il y a plusieurs Il y a plusieurs volets À aborder Dans cette rentrée Bon Il faut savoir Que ça concerne Parce qu'il y a un point Un trait d'union Avec l'endométriose Ça concerne les mamans Et les papas Il y a un travail à faire Au sein des familles Et effectivement Premier point à régler C'est le sommeil C'est l'heure de rappeler Le marchand de sable De son congé Il était en vacances Il était en vacances Du coup Il ne passait pas souvent très tôt Chez nous Il a la chance D'avoir 4 mois de congé Parce que mine de rien J'adore Ça fait depuis juin Juillet Aout Septembre 4 mois C'est généreux Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup D'autant plus Que nous autres Les parents Nous avons des congés Et non pas Des vacances scolaires Donc déjà Quand on a la chance D'avoir 30 jours consécutifs C'est énorme Alors que C'est pas le cas Pour beaucoup de parents J'imagine C'est très juste C'est très rare Donc après Il y a eu ce décalage À gérer pendant les vacances Parce que C'est pas tous les parents Qui ont pu avoir Des vacances avec leurs enfants Donc c'était des périodes Où les enfants Étaient très perturbés Où souvent Ils étaient livrés à eux-mêmes Bon quand ils sont adolescents Bon quand ils sont plus jeunes Enfants Ils sont peut-être encadrés Mais les ados Ça reste plus Plus difficiles Et Et Ils ont évidemment Pris des habitudes Mauvaise Habitude Donc le sommeil Le sommeil Souvent on sort le matin On va travailler Et il roupille encore Jusqu'à midi parfois 10h Midi Oui voilà Grosse grasse Matinée Comme je dis à mon fils Ils veillent Ils veillent Tout l'été Souvent c'est Les écrans Pour ne pas dire Tout le temps Oui Voilà C'est les jeux C'est les copains C'est Aujourd'hui Beaucoup d'enfants Sont connectés Ça commence De plus en plus jeunes Très juste De 10 ans 11 ans Même parfois moins Parfois moins Voilà C'est regrettable Mais Mais c'est comme ça C'est un constat Donc on n'est pas là Pour juger Mais plutôt pour Savoir ce qu'il faut faire Alors justement Comment Qu'est-ce qu'il faut faire Pour réaménager le sommeil Déjà bon là On est à quelques jours De la rentrée J'espère que beaucoup De parents ont déjà Commencé à réguler Le sommeil des enfants Il faut commencer A les réveiller De plus en plus tôt Et il n'y a pas que ça Parce que Les réveiller Est une chose Et leur faire faire Des activités En est une autre Parce que souvent Ils sont là Ils sont réveillés Mais ils n'ont pas Le cerveau Qui est réactif Qui est Et c'est ça le danger Parce qu'ils peuvent On va les réveiller Certainement Pour aller à l'école Mais vont-ils pouvoir Se concentrer Oui Avec une fatigue Parfois Ou une envie de dormir À dormir Toute la matinée Et c'est là Tout l'enjeu Donc J'espère Comme j'ai dit Que ce travail A déjà été fait Par les parents Si c'est pas encore fait Donc il faut Il y a urgence Oh urgence Non ça va De toute façon Même la rentrée Se fait doucement À l'école Les premiers jours Ils ont une petite semaine Comme ça De flottement Et là Donc il faut leur faire Faire des activités Les réveiller De plus en plus tôt Leur donner des tâches Des tâches Ménagères Ranger les placards Des choses qu'on peut Contrôler évidemment Voilà Ça c'est pour les occuper Un peu le matin Pour qu'il n'y ait pas Rien à faire Je m'ennuie Voilà Vous devez faire Mettre les vêtements Qui ne vous vont plus Dans des sacs Rangez ce que vous allez mettre Ah oui ça c'est une bonne idée Mettez les livres De l'année passée De côté Voilà Regardez les livres Commencez déjà Les révisions Pour les miens J'ai déjà commencé A leur demander Ils ont jeté un petit coup d'œil Ils ont jeté un petit coup d'œil Sur le livre De l'année scolaire Qui arrive Dans le bain Oui bien sûr Parce qu'ils ont eu Quatre mois de vacances C'est énorme C'est énorme Est-ce qu'on doit aussi Yasmine Belkaïd Ali Benhabid Réduire le temps Des écrans Parce que Vous venez de le dire On est bien d'accord Les enfants sont scotchés En face de leur PC Ou de leurs écrans Pour qu'ils retrouvent le sommeil Est-ce qu'on doit Diminuer Oui oui c'est lié C'est lié C'est lié Parce que Tous ces écrans Les empêchent de dormir Ça excite leur cerveau Et ça retarde La survenue du sommeil Donc là Il faut essayer D'enlever les appareils A une certaine heure Faire des compre... Donc s'entendre avec eux A l'avance Et dire voilà Donc aujourd'hui On arrête les écrans Discuter ensemble Faire des pactes ensemble Dire aujourd'hui On arrête à quelle heure les écrans Vous devez les remettre On coupera la connexion A telle heure On dort tôt Donc on est... Donc il faut discuter ensemble Il faut discuter ensemble Revenir à un nouveau rythme Parce que les vacances Il y a un rythme La rentrée à l'autre En ce moment On est entre les deux Donc instaurer le rythme De la rentrée Même si elle n'est pas encore là Et voilà Faire des contrats ensemble Et dire Aujourd'hui on enlève On dépose les téléphones A telle heure On va couper la connexion A telle heure On atteint la télé Il faut y arriver Il faut y arriver Oui c'est une réunitialisation Il faut essayer de commencer A faire des activités ensemble Commencer à acheter Des affaires scolaires Peut-être quelques vêtements Je ne sais pas Ce qui manque aux enfants Prospecter aussi Les activités extrascolaires Tout ça Donc toute cette préparation On peut le faire Yasmine Déjà avant même Le début Enfin avant même la rentrée C'est quelque chose C'est quelque chose Qui peut se faire avant On va dire à nos enfants Vous allez faire du sport Vous allez faire de la musique Ça ça peut aider Oui oui Il y a un décalage Entre la rentrée scolaire Et la rentrée Pour tout ce qui est Activité sportive Culturelle Etc Voilà Mais il faut s'inscrire Bien sûr Avant Et c'est la période C'est la période Il y a des inscriptions Qui se font Si elle est d'accord Je pense qu'elle a déjà fait ça Avec sa fille Oui non Moi j'ai l'avantage D'être une maman Un petit peu sévère Donc je pense que le tort Des parents Pendant les vacances C'est de faire une déconnexion Totale avec le rythme De l'enfant Pendant l'année scolaire Donc moi à mon avis Bon il faut avoir On va dire 70% de vacances Mais il faut toujours garder Petite trentaine de pourcents D'activités Faire des exercices à la maison Faire des dictées Voilà Faire des travaux manuels Pas forcément Faire des exos de maths Avant les vacances c'était ça C'était la lecture Nos parents nous racontaient Que durant les vacances Ils lisaient beaucoup Ils terminaient énormément Et ça ça permettait La connexion Avec peut-être Avec l'école Voilà Aujourd'hui les livres Sont remplacés par les écrans Oui C'est regrettable Mais il y a plein de belles choses Aussi sur les écrans Quand on sait les utiliser Mais malheureusement Ça reste un écran Parfois il y a beaucoup de mésusages On est bien d'accord Alors Esmine Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi Que pendant les vacances Il n'y a pas que le sommeil Qui est perturbé Il n'y a pas que les heures de sommeil Qui est perturbé Oui Même l'heure de Des repas Voilà De manger Complètement perturbé On mange très tard le soir Et parfois on saute des repas Parce que l'on va en dormir Les petits-déjeux sont tardifs Voilà Souvent les mamans travaillent Donc Tout ça est à revoir aussi avant Le dîner L'un dans l'autre Du speak language Voilà Ça aussi c'est quelque chose Qu'on doit réaménager Réaménager C'est ce que je disais Donc Bien que la rentrée N'est pas encore là Donc remettre des repères Comme par exemple L'heure du dîner du soir Tous ensemble Pour Ensuite Préparer l'heure du coucher Et donc Pour pouvoir se réveiller tôt C'est très important Puisque plus on dîne tard Plus on veille aussi Alors Ça c'est pour les enfants Tenter de réaménager Les horaires Par rapport au sommeil Par rapport au repas Par rapport aux écrans On est bien d'accord Mais il y a aussi des parents Pour qui on pourrait donner Des conseils Parce que Maman et papa Parfois Eux aussi Stressent Et ne savent pas quoi faire Bien sûr Parce qu'il y a des problèmes Des adultes Il y a des impératifs Déjà Budgétaires Il y a C'est toute une organisation La rentrée Souvent aussi Ils sont dans une période De prospection d'école Voilà Ça Ça serait bien de faire Avec les enfants Il y a tout un planning Qui se fait Il y a un stress Comme vous dites Parce qu'il y a un réaménagement Et ça pour les adultes Et les enfants Et aussi Il y a tout un planning Il y a un planning à faire Il y a tout un planning à faire Les dépenses Surtout pour les familles Qui ont beaucoup d'enfants Bon cette année Il n'y a ni Aïd Ni autre fête Qui chevauche Avec la rentrée Comme ça a été le cas Il y a quelques années Ça a été le cas Durant plusieurs années On a eu 3-4 ans Comme ça Là où c'était vraiment pénible Pour les foyers Et tout ça C'est un stress Gérer le stress C'est aussi parler Et se séparer des enfants Aussi C'est un stress Parce qu'on ne parle pas aussi Des jeunes enfants Tout petits Qui vont à la maternelle Pour la première fois De l'école Ça aussi C'est très stress Ça a été très compliqué Très compliqué C'est des choix difficiles Pour les parents Je veux dire Surtout les mamans De reprendre le travail De laisser les enfants C'est souvent Une première séparation Bien que Vous savez Il y a des mamans Qui ne tolèrent pas Toutes les séparations Même au primaire Au collège Tous les paliers Sont difficiles Et Bon On parle surtout Des premiers paliers Parce qu'on comprend Que ça puisse être difficile C'est normal C'est les tout petits C'est les tout petits C'est de la culpabilité C'est C'est beaucoup d'appréhension Et pourtant C'est des étapes importantes Dans Dans la vie sociale Des mamans Des papas Des enfants Mais que dire aux mamans Qui accompagnent les tout petits Et qui De préparer les enfants De le faire Bien avant leur reprise Voilà De leur parler Oui De parler aux enfants De les préparer D'y aller quelques heures par jour De refaire Au moins De prendre 10-15 jours Avant la reprise Du travail Bon La reprise du travail N'est pas forcément Celle de la rentrée scolaire Parce qu'il y a rentrée sociale Rentrée scolaire C'est pas forcément En même temps Et Comme ça Les enfants Vont être moins angoissés Les parents aussi Afin que Que tout se passe Pour le mieux Et puis après Une fois que Les habitudes sont prises Voilà Ça devient Ça devient Un jeu d'enfant Et voilà On se remet à faire 36 000 choses la journée Comme on sait le faire D'ordinaire On est bien d'accord Mais on oublie souvent Que notre stress Que nos angoisses Eh bien on les Qu'on le veuille ou non On les transmet à nos enfants Parce que parfois Notre comportement On transmet toujours Aux enfants Aux adultes Très bien Il est content De retrouver ses camarades Quand ils ont la chance De les retrouver Parce qu'attention Des fois les rentrées Sont plus difficiles C'est de nouvelles écoles De nouveaux camarades Ça c'est très difficile aussi Nouveaux professeurs Il faut Il faut parler Il faut faire la rencontre Des professeurs Donc il faut trouver un temps Pour que cette rentrée Se fasse dans la quiétude Parce que nous sommes trois Dans ce Il y a l'école Il y a les parents Il y a les enfants Et il faut faire en sorte Qu'il y ait une Une bonne cohésion Afin que Ça démarre Tout se passe bien En tout cas le mot clé Qui revient souvent Dans ce que vous venez de dire Yasmine Belkaïd C'est parler Oui parler C'est une manière de rassurer Bien sûr De rassurer D'expliquer Et de donner le programme Afin de Afin d'avoir L'investissement De l'enfant De dire voilà Je t'implique Dans ce qu'on va faire Ce qu'on va faire Voilà On les responsabilise C'est pas à nous De les réveiller le matin Et dire Bon allez ce matin Ils le savent déjà A l'avance Ils s'impliquent Ils s'y préparent Et c'est après tout L'heure à faire Nous on est là Juste pour les accompagner Et l'aider Afin que tout se passe Oui c'est à eux De faire le principal Mais nous on doit les accompagner On doit les accompagner Et C'est comme ça De toute façon Ces vacances d'été Existent depuis Très longtemps Ils existent depuis A l'époque Ils s'occupaient Du moissonnage Et tout ça A l'époque Du système agraire D'ailleurs c'est de là Que viennent les vacances d'été Et puis après Il y a eu un changement Des catégories Socioprofessionnelles Après la révolution industrielle Mais nous avons gardé Les vacances en été En été De toute façon Il fait chaud Et on ne peut pas faire autre chose Que Mais c'est bien Les vacances d'été Oui Pour les enfants J'adore Pour les enfants Et pour les parents Mais il est important Par exemple Pour une maman Ou pour un papa Qui trouve des difficultés Face à un enfant Qui ne veut pas Surtout Par rapport à la maternelle Ou les premières années D'où l'importance De la préparation Primaire On a ces enfants Qui refusent D'aller à l'école le matin Et c'est des crises de pleurs Quand on les récupère le soir Si je ne veux plus retourner le matin C'est fini Je ne veux plus aller à l'école Surtout dans la petite enfance Oui C'est très compliqué Pour les parents Oui Parce que ça Ça les perturbe Ça les perturbe Dans leur travail Et c'est pour ça Que je préconise Qu'ils prennent un peu de temps Qu'ils fassent ça à l'avance Et puis je répète encore une fois Parler aux enfants Parler aux enfants Les impliquer C'est leur expliquer Que c'est leur implication Qui changera les choses Et que dans le fond C'est pour leur bien Tout ça C'est pour aller rencontrer des copains Apprendre des choses Et faire Meubler toute sa journée Et puis se retrouver le soir En parler Et c'est comme ça C'est le modèle actuel C'est comme ça Ce n'est pas autrement Et les retrouvailles C'est aussi important le soir Quand on récupère les enfants Essayer de parler Comment s'est passé ta journée Comment s'est passé la mienne Cet échange Ça peut aider Ça aussi ça manque Ça manque parce que souvent Tout le monde rentre fatigué Et il faut faire l'effort De commencer cette deuxième journée En tout cas il faut trouver le temps De parler à nos enfants De s'occuper d'eux Et de les impliquer Parce que responsabiliser les enfants Est une chose très importante Pour en faire des adultes Exactement Grandir physiquement est une chose Mais mûrir et devenir un adulte C'est tout un travail Et si on ne leur apprend pas Si on ne les accompagne pas dans ça Ils resteront des enfants Qui ne se réaliseront pas Même quand ils seront Dans une étape professionnelle Etc Donc tout ça commence Dès l'enfance Et bien merci Pour ces précieux conseils J'espère qu'on a peut-être Apporté un réconfort A nos parents Aux parents Qui se soucient un peu De cette rentrée Voilà Donc rencontrer Les professeurs des enfants Aller voir les locaux Faire toutes les activités Qui sont autour De la rentrée Ensemble Se réveiller tôt Dire demain voilà On va acheter les affaires Demain on va prendre Une nouvelle blouse On vérifie Si le cartable est bon Voilà tout ça Tout ça Ça peut aider Ça aide Et ça met les enfants Dans le bain De la rentrée Et puis tout Tout ce qu'on a énuméré Tout à l'heure Donc sommeil Écran Tout ça Va se réguler automatiquement Donc on lâchera l'écran Parce qu'on a autre chose à faire On sort On rentre fatigué Donc on dort Exactement On fait les courses ensemble On prépare le dîner ensemble On mange On dort Voilà Et on souhaite Une excellente rentrée A tout le monde évidemment Merci Yasmin Merci mille fois Week-end pluriel Votre magazine Tous les jeudis De 10h à midi Sur Alginchaine 3 Plus que 10 minutes Dans cette première partie Du magazine week-end pluriel On va consacrer ces dernières minutes A de la culture Et plus précisément Au festival national De la littérature Et du cinéma De la femme C'est la 6ème édition Qui a débuté hier Ça se passe à Saïda On devait avoir le commissaire Moulay Belras Mais il est énormément occupé On peut le comprendre Et on le remercie en tout cas D'avoir accepté De parler ce matin De cet événement culturel C'est plutôt Younes Merabed Qui est avec nous ce matin En direct de Saïda Il est responsable De la communication Bonjour Younes Merci d'être avec nous ce matin Dans l'émission Week-end pluriel Merci beaucoup Ravie d'être votre invité On est ravis de vous avoir avec nous Vous pouvez mettre vos casques Mesdames Pour écouter la conversation Alors nous avons donc Ce festival Qui a débuté hier Mais l'essentiel Va commencer aujourd'hui On est bien d'accord Magnifique slogan De cette sixième édition Entre la littérature Et le cinéma C'est juste un pas finalement C'est vrai que C'est étroitement lié La littérature et le cinéma C'est des arts lyriques Qui émanent des arts lyriques Donc la littérature Est la source Des arts en quelque sorte Et le slogan était Émane de ça en quelque sorte De cette réflexion Et de cette étroite liaison Qu'il y a entre ces deux arts Réservée Consacrée A la femme On est bien d'accord On serait On passerait complètement À côté de la plaque Si on disait Que le cinéma féminin N'a pas son cachet particulier Ou que la littérature Au féminin N'a pas son cachet particulier C'est vraiment l'occasion De mettre en avant Cette particularité À travers ce festival Bien sûr Pour dire que La majeure partie du temps On voit que Il n'y a rien de Il n'y a rien de péjoratif Dans ce qu'on peut dire Mais pas du tout Mais la majeure partie du temps On voit que Prêtement des réalisateurs Et des écrivains Et au moment où Une femme S'exprime artistiquement Réellement Il faut mettre ça en valeur Prendre ça en considération Et mettre ça sous projecteur Comme l'affiche l'indique C'est très juste Alors Le programme De cette sixième édition Est-ce qu'on pourrait avoir Les grosses lignes De cette sixième édition ? On a un programme assez large Par exemple aujourd'hui On a Noah Hamdi Qui a fait une adaptation Cinématographique De son propre roman Noah Hamdi La réalisatrice franco-algérienne Voilà La couleur dans les mains Oui Aujourd'hui elle va présenter Son roman Et il y aura la projection De son long métrage Qui est une adaptation C'est-à-dire qu'elle Elle est représentative Du slogan et de la thématique Du festival Littérature et cinéma Voilà Donc elle est un groupe C'est du deux en un Magnifique Ça c'est bien trouvé Et pour le reste du programme Et pour le reste du programme Younes Mérabet Oui on a Rachid Boucherb Avec son film Qui est présent avec nous Avec son film Nos frangins On a Iman Ayadi Le vieux palbelouze On a Amar Sefaudil La fille de mon quartier Oui On a un programme assez large J'invite les auditeurs À aller sur la page À aller sur la page du festival Et voir le programme Il y aura des lives Il y aura des publications Il y aura des vidéos Qui extrèmeront Toute l'atmosphère Qu'il y a à Saïda On a des invités On a des invités de renom Oui j'ai cru savoir Que Wassini Laard Va participer à cette sixième édition Actuellement même En ce moment même Il est en train de faire De faire Pardon De faire Une sorte de Présentation De ses romans De ses écrits D'une masterclass Il y aura Yasmina Khadra Il y a monsieur Bjeoui Qui est présent Avec nous Et Une masterclass De Sarah Bertima Qui est une scénariste Connue et reconnue À l'échelle nationale Et internationale Donc C'est tout Tout un programme Comme je vous ai dit Difficile à résumer En quelques mots En quelques mots J'invite les auditeurs À aller sur Sur la page Que ce soit sur Instagram Ou Facebook Ils auront tout le temps Le programme Ils auront Et Ce sera une occasion Pour qu'ils découvrent La ville de Saïda Découvre le festival Et Ce sera une invitation Si ce n'est pas pour cette année Ce sera une invitation Pour l'année prochaine Pour que ce festival Puisse grandir Avec Avec les gens Avec les spectateurs Avec les consommateurs D'art Et de littérature En tout cas On sait que ça va durer Jusqu'au 17 de ce mois Et Oui C'est une belle invitation Que vous lancez Aux auditeurs Et aux auditrices Saïda Ce n'est pas loin d'Alger Il n'y a pas qu'Alger Finalement Il y a toutes les autres Ulaya Pourquoi pas Se rentrent pour le week-end Avant la rentrée scolaire Allez-y Pourquoi pas Pour consommer Comme vous dites Moi j'aime bien Le mot Consommer de l'art Ça c'est très très bien dit Merci Younes Merabed D'avoir été avec nous Merci à vous aussi Et j'espère que tout va bien se passer On aura l'occasion de se retrouver Pourquoi pas Pour faire le bilan Je vous dis moi Merci mille fois Merci à vous aussi Younes Merabed C'est vrai que la littérature Le cinéma C'est étroitement lié Mais c'est vrai que ça peut aussi servir la société C'est d'abord le premier rôle Du septième art De la littérature Peut-être que quelqu'un Qui est à l'écoute De nos programmes Ce matin Pourrait écrire un livre Sur une personne Qui aurait vécu Justement Cette maladie L'endométriose Je sais que vous Asia Belhusine Vous êtes atteinte de cette maladie Et vous en parlez le plus long Ça ne vous a jamais Trotté dans l'esprit D'écrire Quelques mémoires Quelques choses Sur ça Sur votre vécu Je suis en train de l'écouter Ah ! Je suis tombée En pleine huile Quelque chose Me disait Donc ? Si si Je suis sur ça Depuis un bon moment D'ailleurs Et ce sont en fait Des annales Oui Une sorte de Confidence Et je parle Alors des mémoires De patientes Oui Vous racontez votre vécu Il n'y a pas que la maladie Dans ce que j'écris Je ne peux pas dire Livre Parce que ce n'est pas encore Un livre Mais c'est une perspective C'est une ambition C'est un rêve Et je parle de la maladie Un peu partout Dans chaque chapitre Du livre Parce qu'en fait Ça a touché Tous les pans De mon existence Dans tous mes rôles Et tout Donc oui Tu as touché Tu as touché Du doigt Et bien pourquoi Pourquoi pas On a hâte De te lire Exactement J'aurais le plaisir Pourquoi pas De vous accueillir Pour en parler En tout cas Mesdames Merci d'avoir été avec nous Ce matin Merci pour cette première partie Ça a été un plaisir Et longue vie à cette émission Merci mille fois Et merci à vous d'être passés nous voir On se retrouve évidemment Chères auditrices Chers auditeurs Après le flash de 11h A tout de suite Week-end pluriel Le mag Présenté par MFB Réalisé par Hind Djinthia Week-end pluriel Le mag Notre devise C'est vous servir Merci de vous joindre à nous Sur les 88.4 Les 89.2 FM D'Alger chaîne 3 On est ensemble jusqu'à midi Deuxième partie de votre week-end pluriel Et dans cette deuxième partie Et bien on vous propose De découvrir l'album De Hossein Benhamer L'album s'intitule Souk System On vous emmènera A vélo Jusqu'à la ville De Qairawen En Tunisie Avec le ride Caravan Zab Qairawen Rabbi Hamouda L'organisateur du ride A répondu à nos questions Avant le début De l'aventure Qui commence Aujourd'hui Et puis on accueillera Zafira Et Ayub Mujahed Deux artistes Qui collaborent Depuis quelques temps Et qui nous offrent De très très belles évasions Musicales Merci de rester avec nous Week-end pluriel C'est jusqu'à midi On va parler de sport À présent Et plus précisément De cyclisme Avec une personne Passionnée Par le vélo Il s'agit De Rabbi Hamouda Qu'on accueille Avec plaisir Sur les ondes Dans l'émission Week-end pluriel Merci beaucoup C'est toujours Un immense plaisir De répondre À vos généreuses invitations Et je viens toujours Avec une grande joie Et je pense Que ça s'entend Sur ma voix En tout cas C'est un plaisir partagé Que de vous avoir Dans l'émission Aujourd'hui Pour parler De la caravane Du maoulid Mzab Qairawen Alors Événement sportif Mais qui n'est pas Complètement Ou pas exclusivement Sportif C'est ce qu'on va dire Il n'est pas Sûrement sportif C'est vrai C'est le quatrième Projet Dans lequel J'essaie d'inviter Les passionnés De l'histoire Du patrimoine De l'environnement De la culture Et du vélo Surtout De m'accompagner Pour aller Sur des routes historiques Encore une fois Découvrir des histoires Des sociétés algériennes Je dis société algérienne Par rapport À la diversité culturelle Que nous avons actuellement En 2023 Tout à fait Un pays continent Exactement Et toutes les civilisations Qui sont passées Sur son sol Et ont laissé Beaucoup De traces Et ce qui est extraordinaire En Algérie C'est que nous avons Tout gardé Depuis L'âge de la pierre Jusqu'à présent Et tous ceux Qui veulent redécouvrir L'histoire de l'humanité Ils n'ont qu'à venir voir Cet échantillon Magique Qui est l'Algérie Pour justement Découvrir Toutes ces belles histoires Et à vélo Nous choisissons à chaque fois Des routes historiques Comme je viens de dire Pour justement Aller redécouvrir tout ça Et comme je viens un peu Du monde de la communication J'essaie de profiter Du passage de la caravane Pour filmer Pour produire Des produits de promotion De tout ce qui est Algérien Authentique Spécifique Beau Inspirant Et tout ce qu'on veut Qui nous ressemble Nous Algériens Qui aimons ce pays Et voudrons Le voir Ce pays Qui s'impose Dans la Méditerranée Alors cette fois-ci On va rajouter La dimension spirituelle Votre fameuse caravane Votre ride C'est la célébration Du maoulid Nabaoui Sharif Donc ça va se passer Au niveau de la ville De Qairawan Nos voisins Frères et amis tunisiens Pourquoi Qairawan Tout spécialement Rabbi Hamouda Vous me poussez A vous raconter Comment ce projet est né Parce que Ça fait plusieurs mois Plusieurs années Que j'essaie de trouver De belles histoires Des prétextes Pour prendre son vélo Avec des amis Aller faire ce 1000 kilomètres Et plus A chaque fois Il faut trouver Une belle histoire Pour vraiment Donner envie Aux gens de participer Et il se trouve Que après Un premier projet Al-Gerardaya 870 kilomètres Un deuxième projet En deux En deux étapes La vallée du Mzab Ouadmiya Ouadri Ouadzouf Ensuite La partie tunisienne Jusqu'à l'île de Djerba Ça en fait Quand même Trois grands Voyages à vélo Il se trouve Et il se trouve Qu'un événement Intéressant Qui s'appelle Autrement Qui invite Les gens passionnés Du cyclotourisme Dans les deux rives De la Méditerranée Qui a eu lieu En Tunisie À la ville de Méditerranée Au mois de Méditerranée On a présenté ce BikingDZ Au bout de 5 minutes d'échange On m'a dit Mais vous avez des choses À partager avec les participants Voilà Le partagez-la On vous invite À prendre part À une table ronde Consacrée au cyclotourisme Et j'étais fou de joie Je suis parti Malheureusement pas à vélo Mais vous allez partir à vélo Le 14 Inch'Allah Justement On a discuté On a échangé On a présenté un peu Ce qu'on essaie de faire en Algérie Chacun de son côté Des amis à Naba Des amis à Taman Rasset Des amis à Béchar À Biskra À Gherdaya Ici à Alger Et le BikingDZ C'est justement Comme on a dit au début De joindre L'historique Au culturel Et conjuguer tout ça À vélo Avec l'environnement On tient compte De plusieurs paramètres Finalement Pas que du sport Exactement Et dans un autre atelier Bon déjà J'étais applaudi Et ça m'a fait plaisir Et je me suis dit Non c'est pas pour BikingDZ C'est pour Toutes ces belles choses Que rappelle l'Algérie au monde Et dans un autre atelier On a parlé de l'événementiel Et ce que peuvent Les grands événements Apporter au développement Culturel Et le maire de Kéron A parlé du festival Du Maoulid Et il n'était pas satisfait De nombre de visiteurs Qui viennent À l'occasion du Maoulid Il a envie de faire autre chose J'ai demandé la parole Et je demandais D'organiser Une caravane Qui est démarre d'Algérie Des oasis du Mzab En passant par Le Djerid Le pays du palmier Après on va monter un peu Les montagnes Du bas de l'Ores Ensuite on redescend sur Pour arriver à Kéron Et c'est une formation tunisienne Qui a tout de suite Montré son intérêt Et depuis On essaie de Préparer un bon contenu Culturel Pour que ce ride Soit une autre réussite Inch'Allah Comme ont été les précédents Alors une opération On va dire un challenge Pour être bien précis Pour utiliser des termes sportifs Un challenge touristique Et éco-responsable Qui va se faire Sur plusieurs étapes On est bien d'accord C'est découvrir les régions L'histoire Le côté touristique Tout en prenant compte Évidemment Du côté environnemental Donc c'est l'histoire Et le respect de la nature Finalement Plus cet aspect spirituel Oui Aller à la recherche De l'islam De tolérance De nos grands-mères Ne pas faire du mal aux autres Essayer d'être humble Essayer d'être positif La religion du prophète A.S. tout simplement Parce qu'il y a beaucoup de traditions Dans ces régions Qui justement Nous rappellent des hadiths Par exemple quand on voit Les jardins Dans lesquels Il y a un travail énorme Pour que les palmiers poussent Et donnent Ces dates Comment dire Avec un goût exceptionnel Qui sont un fruit Qui sont un fruit Que j'apprécie beaucoup Ça nous rappelle Les hadiths de l'islam En geste par rapport à son voisin Aux vivants A ceux qui nous ont légué Toute cette éducation Tout cet héritage A l'environnement Dans chaque ville Justement nous a permis Justement nous a permis Il est très important Il est très important de le dire L'objectif L'objectif ce n'est pas de se déplacer D'un point à un autre C'est plus Cet échange Cette découverte Et Aller pour se ressourcer Sur notre chemin Il n'y a pas Une seule mosquée Historique Mais il y en a deux La mosquée C'est des Arba C'est des Arba A Biscra A Biscra Et La première occurrence C'était lorsqu'on a Commencé Le Futuhat l'islamia Tout à fait Et Ça a pris Quand même quelques années Et à la fin De cette De cette période Des Futuhat l'islamia On a voulu Construire Une autre mosquée Pour symboliser Le Futuhat Et c'était L'Oasis De Sidi Aqba Et Le choix De Kurwan Et Sidi Aqba C'était pas anodin C'était par rapport Au relief Par rapport A l'environnement Qui devrait rappeler Le Medina Le Mounawara Il y a toute cette dimension Spirituelle Qui a autour Exactement Donc En tant qu'organisateur De ce projet Nous avons Beaucoup D'atouts Qui 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 vont nous permettre De développer Notre tourisme Et ce tourisme religieux Spirituel Est une des formes De tourisme Que nous pouvons Développer en Algérie Et il y a aussi Peut-être se déplacer A vélo Dans les villes Les grandes villes Peut-être C'est une des solutions Pour justement La gestion de la vie C'est très important Ce que tu viens de dire En tout cas Le fameux On va dire La caravane Du maoulid Mzab Qairawan C'est ce jeudi 14 septembre Que ça démarre C'est sur 15 jours L'arrivée C'est la veille Du maoulid Nabaoui Dans la ville De Qairawan En Tunisie Moi j'ai envie De te poser Une dernière question Avant de te laisser repartir Et je sais Que tu prépares Plein d'autres choses Donc merci D'avoir pris Sur ton temps Pour venir Nous parler De cette manifestation Il est important D'avoir Une bonne santé Ou d'avoir Une préparation Physique Spéciale A un événement pareil Parce que c'est pas évident Rabbi Hamouda C'est une excellente question Je me demande Est-ce que je pourrais Encore Préparer Organiser Diriger A vélo Un autre rail Parce qu'à chaque fois Je sens que C'est fatiguant C'est une partie de toi Que tu laisses A chaque événement Mais sinon Pour un participant Il faut qu'il se prépare Bien sûr Il faut qu'il ait Un bon vélo Il faut faire Le vélo En norme Donc Il est inutile De rappeler Qu'on doit porter Des casques La tenue Adéquate Etc Ça c'est acquis C'est à dire Les choses doivent Se faire en norme Mais Ce que j'ai manqué De dire C'est que Cette fois-ci On apprend Et on grandit Et on Raffine notre travail Nous avons un médecin De la caravane Qui va justement Pourquoi ? Parce qu'il y a Beaucoup de Participants De troisième âge Il y a beaucoup De personnes D'un certain âge Il faut prendre soin De ces personnes D'un certain niveau Qui ont tout de suite Aimé l'idée Ils ont pris un peu De temps Pour voir Est-ce qu'ils sont Capables De tenir le coup Ou pas On a essayé De leur assurer Un porte-vélo S'ils se fatiguent Ils peuvent accrocher Leur vélo Et monter dans Une voiture Qui nous accompagne Et surtout Il y a le médecin Qui doit nous accompagner Pendant tout le trajet Mais c'est vrai Et j'ai aussi compris Que peut-être J'ai pas beaucoup De participants A chaque fois Parce que ça prend Quinze jours Dix jours Treze jours Je pense qu'il est temps De revoir un petit peu Les programmes Pour proposer Des programmes Qui durent Trois jours Quatre jours Un long week-end Mais malheureusement C'est au bout Du cinquième jour Que nous allons Profiter de ces Longs voyages À vélo C'est à ce moment-là Que nous allons Redécouvrir Notre corps C'est quand On a l'impression Qu'on ne peut plus Continuer Qu'on n'y arrive plus Mais c'est à ce moment-là Que grâce à notre Bon moral Que le mollet Va reprendre Les cuisses Vont reprendre Et nous allons Terminer tout le chemin Et à l'arrivée On doit faire la distinction Entre deux Joies Et deux satisfactions Celle d'arrivée Qui dure Dix à quinze minutes Oui J'ai fait mille kilomètres Je suis arrivé À Queerouan Tout le monde m'a applaudi Ça dure quinze minutes Mais pendant tout le trajet Pendant quinze jours Au coucher du soleil Lorsqu'on a fait une bonne étape de cent kilomètres Et que tout va bien Le dîner se prépare à petit feu On discute On raconte le chemin Et on se rappelle des choses On a pris des décisions Parce que nous avons vidé notre tête de tous les parasites Qui nous empêchent de réfléchir Il y a toutes ces notifications qui arrivent au téléphone Il y a tous les gens qui nous appellent Tout le travail qui nous stresse Etc Mais quand on est sur un vélo Pendant trois heures On fait le vide On fait le vide Dans la tête Et à ce moment-là On prend les meilleures décisions de sa vie Ça c'est la deuxième joie ? C'est ce qui m'a fait Oui c'est la principale La principale La principale joie Magnifique À laquelle j'invite beaucoup Enfin j'invite les gens à essayer au moins une fois Rabbi Hamouda Merci d'être passé nous voir D'avoir pris sur ton temps pour nous parler de ta manifestation Beaucoup de réussite, du succès Et tu promets de revenir nous voir dès ton retour de Kairawan Kairawan to Kairawan Inch'Allah va commencer Et je promets de revenir pour vous raconter les belles histoires Que nous avons pu voir réellement sur le chemin Ok, alors je te prends au mot Et à très vite sur Algie Chaine 3 Week-end pluriel Votre magazine Tous les jeudis De 10h à midi Sur Algie Chaine 3 Merci de rester fidèle à nos programmes Week-end pluriel jusqu'à midi Et on est en très très bonne compagnie Là tout de suite Dans les studios d'Algie Chaine 3 Je suis ravie d'accueillir Sarah Benazouz Qui était venue nous voir pendant l'été Et qui revient ce matin Merci d'être avec nous Sarah Bonjour Amel Merci à toi de m'avoir invité C'est un plaisir à nouveau C'est un plaisir pour moi Et elle n'est pas seule aujourd'hui Puisqu'elle est venue avec celui Avec qui elle collabore depuis quelques temps Et nous on est encore plus ravis de l'avoir Parce qu'il y a fait un moment Qu'on ne s'était pas vu Ayoub Mujahed Bonjour et bienvenue à toi Bonjour, merci beaucoup Et merci de nous avoir invité Un plaisir comme d'habitude Quand toujours d'être ici parmi vous Merci à vous deux de nous avoir offert Quelques évasions musicales magnifiques Une voix exceptionnelle De la belle musique Avec les deux singles qui sont sortis Il n'y a pas très longtemps En tout cas le dernier Vendredi dernier Quand tu étais venue pendant l'été Dans l'émission Nuit d'été Tu nous avais parlé de cette petite collaboration Et d'un texte co-écrit avec Ayoub Oui, oui, exactement J'avais parlé de ça Et c'est Yad Nia qui en a résulté Oui, Yad Nia Elle nous avait parlé de la rencontre Quand elle était venue, Sarah La dernière fois avec toi Ayoub Comment vous vous êtes croisés ? Tout simplement, on s'est croisés Dans une émission radio C'était à 10FM 10FM, oui Et puis on nous avait demandé De concocter quelque chose Pendant l'émission C'est ce qu'on a fait Et puis ça a tout de suite marché Et puis voilà On a parlé de On a parlé de musique Entre temps On a parlé de beaucoup de choses De musique andalouse Et puis On a fait la fusion Flamenco andalouse Voilà Donc c'est sorti de C'est venu de ça Au fait Et puis Quand je le disais Quand je le dis tous les jours Zafira Elle est très 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 talentueuse Oui C'est sa voix qui t'a le plus Le plus impressionné Ayoub Parce qu'elle a une voix exceptionnelle C'est vrai qu'elle est timide Mais merci de l'avoir poussé Finalement A chanter A sortir ces deux singles Avec toi Oui Moi ce qui m'a Ce qui m'a C'est vrai Ce qui m'a touché chez elle C'est Bon Savoir c'est sûr Et puis Elle a une sensibilité musicale Qui m'a vraiment touché Donc Voilà C'est ce qui a fait Je pense que On s'est tout de suite entendus Et ce qui est formidable C'est que vous êtes tous les deux Auteurs Auteurs Donc toi tu écris Elle elle écrit Donc Ça c'est pas évident L'écriture Je pense que C'est vrai qu'on peut être interprète Mais être auteur et interprète Ça demande beaucoup de talent Et sur ce coup Vous vous êtes bien retrouvés Tous les deux Zafira Moi je ne me connaissais pas ce talent Je vous ai dit Que la dernière fois Que c'est encore une fois Ayoub Qui m'a poussé vers ça Et je pense qu'il l'avait fait exprès Il m'a envoyé une chanson Il m'a dit Va Si ça te convient Et tout J'ai dit Ça c'est mon histoire Ça Je vais continuer C'est ça Je vais rajouter des petites choses Je vais rajouter des trucs Et finalement Ça lui a plu Ce que j'avais écrit Il m'a dit C'est tout à fait C'est très bien Ce que tu as écrit On va le garder T'as essayé de denier ? Oui Peut-être On va l'écouter tout à l'heure On va en reparler Dans quelques instants Le temps de rendre un hommage Un artiste exceptionnel Jamel Hallem Qui nous a quittés Le 15 septembre 2018 Un artiste au talent fou Qui a su donner A la musique habile Un cachet très particulier Avec d'abord Un son nouveau Et une orchestration moderne Très jeune Jamel Hallem a appris Tout ce qu'il fallait savoir Sur la chanson Et très très vite Il a vu grand Et il a eu raison Son talent d'interprète Et sa voix exceptionnelle Ne laisse personne indifférent Alors de 1974 à 2008 Jamel Hallem a sorti 12 albums Il y a des chansons Qu'on a tous en mémoire On est bien d'accord On a tous une chanson Jamel Hallem Qu'on adore Moi j'aime bien Même Lady Orel Par exemple Exactement Je pensais à la même chanson Week-end pluriel Votre magazine Tous les jeudis De 10h à midi Sur Algichaine 3 Merci de vous joindre à nous Dans votre magazine Du week-end Week-end pluriel Tous les jeudis De 10h à midi Vous le savez Je vous l'ai annoncé En début d'émission L'artiste Qui vient de sortir En ce début du mois de septembre Son album Et qui compte le sortir en Algérie Très bientôt C'est Hossein Benhamer Il est avec nous En direct Dans le magazine Hossein Merci d'avoir dit oui A notre invitation On est franchement ravis De t'avoir avec nous Dans l'émission Week-end pluriel Bonjour à tous C'est avec grand grand plaisir Je suis vraiment heureux D'être dans votre émission Et je suis vraiment très ravi C'est un plaisir pour nous aussi De t'accueillir dans l'émission On va parler de ton album sorti Il y a à peine quelques jours Souk System Un album qui j'imagine a pris beaucoup de temps Pour se dessiner C'est ton petit bébé On peut dire ça comme ça Hossein ? Oui exactement C'est mon troisième album Et je l'avais commencé Bien avant la partie Où on a vécu le Covid Et j'ai passé énormément de temps C'est vraiment un album Comme je dis En fait j'ai mis mon temps J'ai mis ma vie dedans J'ai mis mon âme J'ai mis toute ma richesse culturelle Parce qu'en fait En gros Moi je joue à peu près Tous les styles de musique Et au conservatoire J'étais dans l'équipe des jazzmans Après j'étais dans l'équipe L'orchestre de musique classique J'ai grandi dans un quartier On écoutait de la musique urbaine Entre le rap, le funk Et puis en même temps Je suis guitariste Reggae Où j'ai fait le tour du monde Avec des grands grands artistes Et donc cet album Me reflète vraiment Il me reflète vraiment Il te raconte Exactement Voilà j'ai cherché le mot Il me raconte Et c'est ma vie Des moments difficiles On les retrouve dedans Des moments avec de la joie On les retrouve aussi sur des morceaux Et comme moi Je suis vraiment un amoureux Et un passionné de la musique Et je joue aussi de plusieurs instruments Et bien je me suis donné le défi Et tout cet album J'ai joué pratiquement 100% de tous les instruments Et par contre J'ai invité aussi Deux, trois copains Avec moi Alors Qu'est-ce qu'il a de si spécial Cet album J'ai envie de dire Hossein Benhamer Par rapport Au précédent C'est parce que tu te racontes Toi C'est un peu ta vie C'est pour ça qu'il est un peu spécial Cet album Exactement Les gens Les gens Qui me connaissent Et d'ailleurs J'en ai eu J'en ai eu la preuve encore Ces jours-ci Qu'on m'a appelé Après écouter cet album C'est que On m'a dit Hossein Au lieu de l'appeler Souksystem Il faut l'appeler Ben Oui Et la mort C'est ça Parce que Ils ont Ils ont ressenti Ça Mais aussi Il faut savoir Que j'avais fait Un album Jazz oriental Avec le Rude Juste avant Et ça C'était Un autre public Parce que moi J'aime beaucoup Le jazz Et c'était Un autre créneau Et moi Je veux tellement tourner Et puis J'ai tellement rencontré Les gens Et j'adore les échanges Je me suis dit Je vais aussi faire Cet album Moi Je ne vais pas Le mettre Dans un rang de jazz Mais dans un rang Où c'est ouvert A plus de monde Au grand public C'est vraiment L'album En fait Ceux qui aiment On va dire La musique J'aime pas Dire ce mot Mais la musique arabe Ils vont Un album Ceux qui aiment La musique un peu électro Ils vont Un album Ceux qui aiment Par exemple Un peu La musique Sud américaine Ils vont aimer Ils vont aimer Cette musique En fait Elle est diversifiée C'est magnifique Parce que quand tu te présentes Toi Hossine Benhamur Tu dis Je suis un citoyen Du monde Donc finalement C'est ce qu'on retrouve Dans cet album Des sonorités Du monde entier Exactement Exactement J'ai eu la chance D'avoir fait des tournées Mondiales Et rencontrer des gens Où on trouve De belles personnes Et moi J'aime aller Vers les gens Après chaque concert J'aime aller discuter Avec les gens J'aime échanger Ou il y en a Qui veulent découvrir Mon oude Parce que c'est un oude Où je vais faire sur mesure Où on pose des questions Sur cet instrument Et Alors en Algérie On est sans doute Un peu habitué Mais dans d'autres pays Quand ils découvrent Cet instrument Pour eux c'est magique Et moi Je l'ai toujours dit Pour jouer du oude Et bien il faut avoir Le coeur blanc Voilà Et puis moi J'ai un respect Envers le public J'aime les gens En fait J'aime les gens J'aime ma passion Et je pense que C'est peut-être grâce à ça En plus Tu sais que Moi je suis quelqu'un D'un peu réservé Je suis quand même Je suis quand même Timide Mais en fait Quand je suis sur scène Ou dans ma musique Et bien J'ai l'impression C'est chez moi Je suis une autre personne Je dis maltrouvellement Finalement la musique Elle t'aide à t'exprimer Voilà C'est ton moyen d'expression Voilà Tout simplement C'est ça Exactement Exactement Moi je suis quelqu'un Vous savez On est des humains On a tous nos soucis Nos problèmes Et bien moi Je garde tout pour moi Je garde Je garde Je garde Et je me dis J'ai un concert ce week-end Et pendant les concerts Bon Voilà C'est ta thérapie à toi La musique C'est ta thérapie à toi Magnifique Alors Houssine Benhamer Tu parles beaucoup De ton houd Le luth On va dire Un instrument Que tu n'as pas connu Très jeune Mais que tu as Appris à connaître Au fil des ans Au début Tu as joué Evidemment Tu dis avec des Gibson Des fenders Mais c'est le houd Qui t'accompagne Aujourd'hui Même si tu es Multi-instrumentiste On est bien d'accord Qu'est-ce qu'il y a De si spécial Le luth Le houd Pour toi C'est la dimension Arabe Maghrébine Et peut-être Algérienne Du coup Ben en fait C'est ça C'est même Plusieurs choses C'est même C'est même plus loin Dans le sens où Comme tu as très bien dit Moi j'ai fait Toutes mes classes Généralement A la guitare Je suis diplômé J'ai une médaille d'or En conservatoire En guitare classique Et j'ai tout fait ça Dedans Et les gens Me connaissent En tant que guitariste De studio Ou solo Quand je compagne Les groupes Parce que j'avais déjà Une marque Et en fait J'ai accompagné Des grands artistes Et un jour Alors si je peux faire Très court Un jour Alors moi Je suis de Clemsen Et là-bas Très simple J'ai rencontré Un vieux monsieur Qui était très gentil Il tenait une crèmerie Il s'appelait Shir Benzelga Quand j'étais gamin Pendant le mois De ramadan On le voyait Chanter A la télé Et avec son roud Et une fois Alors quand je l'ai rencontré Il avait toujours Ce roud là Et moi En fait J'ai eu la chance De l'avoir récupéré Avant de repartir en France Je suis allé Le dire au revoir Dans sa crèmerie Et là Il s'était marqué Crèmerie fermée Shir Benzelga Décédé Et là je me suis dit Franchement Je l'ai assez mal vécu Et je me dis Voilà J'ai son objet Et dans mon studio A la maison Le roud il était posé Et je dois me garder Tous les jours Je n'osais pas jouer dessus Je ne jouais pas dessus Il était posé Je le regardais Donc je faisais Dans les studios Mes enregistrements Et un jour Et je me suis dit Et ben je vais changer Je vais tout changer Et je vais partir Sur le route Et je travaillais difficilement Pour vraiment M'approprier des instruments Je savais déjà jouer Mais Je voulais aller plus loin Parce que dans la musique On a toujours à apprendre On a tout le temps à apprendre C'est très juste On ne s'arrête jamais A un certain niveau Ou à un stade On veut apprendre 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 Et moi J'aime ça Donc J'ai travaillé dur Avec le route J'ai même été Dans un Dans un Chez un grand maître Du route Où je travaillais J'ai travaillé avec lui J'ai cherché la musique Arambour Dallou Tout ce qui est orchestral J'ai joué beaucoup de choses Et Je me suis dit Vu que je vis en France J'aime l'Algérie J'ai ma culture Algérienne Et je me suis dit Si je peux Alors Je ne suis pas Un grand grand connu Mais à mon niveau Si je peux Diversifier ma musique Leur montrer que notre musique On peut le manger Avec notre culture Et ça se passe très bien Et bien je vais le faire Et je me suis enfermé Pendant plusieurs mois Même des années Dans mon studio Pour Pour travailler Ce Oud Et Et en fait Et quand je joue du Oud Et jusqu'à présent J'ai la chair de poule Ça me fait quelque chose Le son C'est Je ne sais pas Il y a un truc En fait Pour moi Il est envoûtant L'esprit de Chir Benzelga Peut-être Est toujours Quelque part Mais ça c'est sûr Alors là C'est sûr Parce que C'était Je ne sais pas Comment dire C'était mon départ Voilà Exactement Et moi C'est un peu Ça me donnait Un coup d'électricité Vous savez C'est comme Par exemple Un homme ordinaire Il marche Et puis Il reçoit Je ne sais pas Il y a un éclair Qui le tombe dessus Et il devient super héros Et bien moi Je ne sais pas Si l'image est belle Magnifique Magnifique En tout cas Très très beau témoignage Et très émouvant A ce que tu viens De nous raconter A propos de ce Maître Du Raoud Qui t'a un peu Finalement Tracé un petit chemin Sans que tu ne te rendes compte Il t'a un peu initié A cet instrument Exceptionnel Alors on revient A Souk System Ton album Musique du monde On l'a bien compris Un peu de sonorité Du monde entier L'Algérie Le son algérien Les sonorités algériennes Elles sont présentes Evidemment Oui Oui Ah bah Evidemment Parce que Comme tu disais tout à l'heure Moi je suis de Tréussem D'un petit village A côté Comme maintenant C'est devenu presque une ville Avec toutes les années Ça grandit C'est Sebdou Et je suis de Sebdou Et puis Dans ma famille En fait Donc C'est bien Cousin du cousin du cousin C'est Nujumalsaf Ils font partie de ma famille Et moi C'est une très grande troupe Très connue en Algérie Nujumalsaf Ils font de la musique traditionnelle De cette région De l'Algérie Tout à fait Exactement Et moi Quand j'étais petit Tous les étés On allait avec mes parents Et puis On allait dans des mariages Et on les rencontrait à chaque fois On mangeait avec eux Parce que C'est les cousins À ma famille Et moi déjà là J'aimais déjà cet esprit là Donc Je passais des soirs avec eux Ils sortaient le pendir Ils sortaient le houd Donc j'avais déjà en moi La musique traditionnelle Après il faut savoir Qu'à la maison Eh bien On écoute Du rail On accompagnait la maman Dans les mariages Il y avait du rail Oui Et Voilà Et ça Et ça J'adorais J'adorais Mais Mais parce que Dans le sens Où On On le voyait s'amuser Dans les mariages Et ensuite J'ai découvert la musique Arlaoui Que j'ai adoré Les rythmes J'ai adoré Et tout ça C'est ancré en moi Et puis En fait Ça restait Et ça pour moi C'est important Et la preuve Une fois J'avais dit en Algérie Sur un concert J'ai eu la chance D'avoir tourné là-bas Je lui ai dit Moi Et ça Je le garderai Encore toute ma vie Moi je lui ai dit Toujours Je joue Pour le peuple Algérien Voilà Quoi qu'il arrive Peu importe Les conditions Magnifique Alors dis-nous Est-ce que Souk System Va sortir en Algérie Ou pas C'est une bonne nouvelle Tu vas nous annoncer Ah ouais Ah oui C'est sûr Il va sortir en Algérie J'ai encore deux propositions De grands auditeurs Algériens Qui m'ont proposé Et c'est avec grand plaisir Parce que Un Algérien Va se retrouver Dedans Une Algérienne Va se retrouver Dedans Un enfant Algérien Va se retrouver Dedans En fait C'est que Comme je disais tout à l'heure C'est grand public Mais on a la base Et la base Elle est vraiment Algérienne Il faut savoir aussi Que même Tu te rappelles Il y a vraiment Quelques années Et j'ai eu la chance D'avoir travaillé avec eux C'était avec le groupe Antique Et Et eux C'était les rappeurs algériens Un des premiers rappeurs Même d'Afrique Qui ont sorti Le rap algérien Qu'ils ont fait connaître Et bien Ceux qui aiment Ce genre de rap Et bien Quand ils vont conter mon album Ils vont entendre Quelques influences Voilà Il y a un peu de tout On est vraiment marqués L'Algérie est très présente Oui Le plus important C'est qu'on puisse Aussi te voir Sur scène Cher Hossein Benhamer Est-ce que tu envisages Une petite tournée Après la sortie de l'album Ici en Algérie Ou pas Ah mais ça c'est Ça c'est Comment dire Ça c'est mon rêve J'espère que ça pourra se faire Pourquoi pas J'ai trop envie Moi je suis venu Souvent tourner en Algérie Mais Avec des groupes Où j'accompagnais En tout cas musiciens Mais avec mon projet Je ne l'ai jamais fait encore Et j'ai trop envie Et puis je ne sais pas Faire une belle scène Avec les Algériens J'ai hâte Mille merci Voilà Hossein Benhamer Déjà d'un projet Pour le jouer Déjà sur scène Donc du coup Il y a déjà l'idée De ce projet là J'espère que ça se fera bientôt Je l'espère aussi Ça fait là Ce serait sympa De vous voir à deux Sur scène Accompagnée de la guitare De notre ami Ayub Oui oui Ça serait très sympa Et en plus On n'a pas beaucoup de duos En Algérie Ça serait Je trouve que ça serait Innovant et frais C'est une idée Qui trotte dans votre tête Ce ne serait pas Juste une petite collaboration Sur deux singles Sur Yerazela Ou Yerdenia C'est l'idée Qui est en train De naître en vous Et pourquoi pas Mettre en place Un duo Qui sortirait un album Carrément Oui oui C'est une idée Qui à force De collaborer Est en train de naître De faire un projet Plus important ensemble Et pourquoi pas Des concerts Et tout ça Ce serait bien Ayub Oui oui C'est déjà Quand je le disais Tout à l'heure Déjà c'est l'idée Au fait C'est l'idée De faire ça Et puis Voilà Donc je pense que moi Déjà Quand on a fait El Razela Je ne me contente pas Que ce projet là C'est à dire Que voilà Mais j'aimerais bien Qu'on fasse aussi Qu'on sorte aussi D'autres 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 duo Et puis Ça va se faire Aussi Zafirai Ayub Voilà Votre nom de scène Ce serait Zafirai Ayub Je suis en train de proposer Ou peut-être Un autre nom Carrément Un nouveau duo Oui Qui serait Qui viendrait Enrichir La grande famille Artistique Qu'on a ici En Algérie Le travail à deux C'est quelque chose Qui ne te dérange En aucun caillot Parce que ce n'est pas La première fois Que tu collabores Avec des artistes Au contraire Tu es quelqu'un Qui aime bien mettre en avant On va dire La nouvelle génération Toi tu mets en avant Les jeunes qui commencent Qui débutent Tu les orientes Tu les aides Tu leur proposes C'est quelque chose Que tu aimes bien faire Oui parce que Déjà moi Je suis passé par là Moi déjà Il y a eu des personnes Au début de ma carrière Qui m'ont aidé Qui m'ont poussé A faire des choses Au début de ta carrière Il y a plusieurs années déjà Oui Ça va faire bientôt 15 ans Oui Donc Oui C'est sûr qu'au début de ma carrière Il y a eu des personnes Qui m'ont aidé Qui m'ont orienté Qui ont cru en moi Et puis moi Je sais que C'est très difficile Déjà de De commencer Déjà d'avoir le déclic Déjà d'oser Pour faire Pour faire des choses C'est pas C'est pas C'est pas tellement évident Donc du coup Je sais que ça demande Ça demande beaucoup De De réflexion D'énergie De temps Et puis de De courage Et Voilà Donc moi Ce que j'essaie de faire A chaque fois C'est de De Comment dire De De transmettre Tout ce que je sais Faire Et puis Aussi D'aider D'orienter De conseiller Et puis Voilà Après Petit à petit On va dire Le petit oiseau Prend son bon vol Exactement Je cherchais l'expression Oui j'imagine Oui j'imagine C'était cette expression Mais ce qui est formidable Avec vous deux C'est que Peut-être que ça a commencé Comme ça Tu t'es peut-être dit Voilà je vais aider Zafira Dans l'écriture Dans la composition Musicale Je vais l'encadrer Lui donner mes conseils De l'énergie De mon temps Mais là La mayonnaise a pris Et c'est d'autres projets Qui sont en train De se profiler Parce que Parce que Zafira J'ai tout de suite Vu que Déjà elle était talentueuse Et puis J'étais persuadé Qu'elle Qu'elle pouvait écrire Et composer Et faire beaucoup de choses Peut-être qu'elle On n'est pas consciente Mais elle Mais elle peut vraiment le faire Vraiment elle peut le faire Elle a beaucoup de talent En tout cas Moi je le dis Je le répète Elle a beaucoup de talent Ça fait plaisir d'écouter ça Oui ça fait plaisir Il faut juste qu'elle Qu'elle croit Qu'elle croit en elle C'est un auteur compositeur C'est talentueux Il t'a aidé à prendre conscience De ça De tes capacités De ces possibilités Que tu pouvais avoir Qui étaient finalement toi Mais que tu n'as peut-être jamais Pris le temps d'exprimer Oui moi En général J'ose pas trop aller vers Par exemple J'ai fait des années L'association Musique à bandalouse Oui J'ose pas trop aller vers le solo Chanter en solo Et tout Quand le prof il me dit Sarah toi tu fais ça Vas-y fais le Quand on m'oblige à faire un truc Je le fais Si on m'oblige pas trop J'ose pas trop y aller Comme ça toute seule Mais Ayoub il m'a poussé Allez Faut la jeter dans l'eau Comme ça elle se débrouille Comme ça elle se débrouille Allez on va écouter Si vous le voulez bien Yadénia Votre dernière collaboration C'est vrai qu'on n'entend pas Ayoub chanter Mais il a beaucoup participé A cette Il a fait le coeur Ah oui Le refrain Le coeur c'est lui Voilà quelques extraits De Yadénia De Sarah Benazouz Zafira Et Ayoub Mujahed Alors pendant la chanson On parlait avec Ayoub et Zafira Et on disait que C'est vrai que moi je découvre Une autre voix Finalement Si je compare avec Le razala On a l'impression que c'est une autre personne Qui chante Et tu me dis Finalement moi je m'adapte Au style Que l'on propose Il faut savoir être polyvalent Parce que si on va chanter Ce style Avec des variations De musique andalouse Je pense que ça ne va pas le faire Et vice versa Si on va chanter De la musique andalouse A la Céline Dion Moi aussi ça ne va pas le faire On est bien d'accord Et puis Ayoub nous disait Que c'est fou Comme elle s'investit Dans ce projet artistique Elle se donne vraiment A fond C'est magnifique ça C'est à dire Dès que Ça donne envie Ça ne s'arrête pas Après à un moment donné Moi je me disais C'est bon Moi j'en peux plus J'arrive plus à vivre C'est bon Et bien j'espère En tout cas D'autres projets Qui arriveront Pourquoi pas réellement Un duo Avec un album Pourquoi pas A l'arrivée Et puis je sais Que toi aussi Tu prépares De ton côté Ayoub Inchallah Très prochainement Il y aura la sortie D'un nouveau single Voilà Que j'ai déjà enregistré J'ai envie de me laisser Je le doignais Ça fait Ça fait Ça fait un an Ça fait presque un an Quelques mois Quelques mois Huit mois Presque un an Voilà Huit mois Donc on va bientôt Inchallah L'apprécier Inchallah Très bientôt Je l'espère Merci Ayoub Mujahed Merci à toi Zafela D'être venu nous voir Je sais que tu vas partir bientôt Donc je souhaite Beaucoup de courage Je te souhaite à toi De la réussite Revenez quand vous voulez Merci Week-end pluriel Serez ravie de vous avoir A chaque fois que l'occasion Nous est donnée Parce que c'est un plaisir Ayoub Sincèrement de t'avoir Merci beaucoup Et toi aussi Zafela Merci à vous Chers auditrices Chers auditeurs L'émission touche à sa fin Merci à toute l'équipe Qui m'a accompagnée ce matin Principalement à Hindun Hiya Qui est à la réalisation de l'émission À notre ami Samir Taibi À la technique Et on n'oublie pas Hussine Boslimani À la régie d'antenne Dans quelques instants Retour de l'info Évidemment Moi j'aurai le plaisir De vous retrouver Demain De 21h On fait une petite auto-promo 21h-22h Pour la première Demiselle En compagnie d'Amine Fedela Sinon on se retrouve Dès jeudi prochain Si Dieu le veut Pour un nouveau Week-end pluriel Bye bye